Bonjour, je suis Anne Béranger-Rotten-Burger et je suis heureuse que vous puissiez suivre avec moi cette première réédition de la série de BNF dans mon salon, qui vous montrera les pépites des collections de la BNF. Alors, cette séance se trouve non pas dans mon salon, mais dans la salle de lecture de la bibliothèque de l'Arsenal, ce qui est une bonne chose puisque cela nous permettra de parler assez longuement de la collection Enfantin qui s'y trouve conservée et qui peut y être consultée. Nous allons passer ensemble un moment que j'espère à la fois amusant, mais aussi qui va vous donner un certain nombre d'informations sur ce mouvement des Saint-Simoniens si vous ne le connaissez pas, et également nous permettre de nous poser des questions, par exemple à l'aide de documents plus caricatéraux et largement contemporains. Alors, je vais d'abord m'arrêter au premier titre qui se trouve en grand dans cette estampe anonyme et colérée, celle des moines de Ménine-Montant, donc qui dit moine par définition parle d'un habit, et donc nous en avons un petit descriptif en bas de la légende. Je n'insiste pas sur la redingote bleue que tout le monde porte, en revanche un peu plus sur la ceinture de cuir noir attachée par une boucle de cuivre que voici. Il y en avait un autre modèle qui était en cuir naturel, mais qui n'a jamais été accepté par Enfantin, et on vous parle aussi, sans préciser les couleurs, d'un gilet qui s'attache par le dos. Alors, j'ai choisi une image qui est de face, mais on voit quand même bien la boutonnière. Et puis, il y a un autre élément tout à fait intéressant pour cet ordre monastique avec une allure ad hoc, la barbe est de rigueur. Alors, peut-être que vous, de votre côté, pendant que je parle, vous êtes en train de vous connecter sur Gallica et éventuellement de zoomer pour vérifier si réellement cette assertion est vérifiée. Quoi qu'il en soit, au niveau de la théorie et de la doctrine, depuis le début de cette retraite à la campagne, puisque Méni-le-Montant n'était pas à Paris, mais dans une petite hauteur maraîchère, dans cette année 1832, eh bien, le port de la barbe est un complément indispensable de la tenue. Et donc, le père Enfantin en ordonne à tous la conservation. Il fait même plus que d'en ordonner le port à tous ses voisins confinés volontaires à Méni-le-Montant, puisqu'il écrit même à son père, auprès de qui il avait envoyé un émissaire, que l'on retrouvera après dans la liste des fonctionnaires à l'œuvre, Holstein, et donc il lui passe une consigne que je vous dis. « Je te prie de dire à Holstein de laisser pousser sa barbe toute longue afin d'être à notre niveau. Nous sommes comme de vrais singes, il ne faut pas qu'Holstein soit plus beau que nous. » C'est une vision des choses. Un mois après le début de la retraite saint-simonienne à Méni-le-Montant, un autre représentant important du mouvement, Michel Chevalier, écrit quant à lui, « Il voudrait vous montrer ces physionomies dont la gravité s'accroît par la majesté de la barbe. » Deux points de vue radicalement opposés, à partir desquels on peut dire qu'Enfantin lui-même tentera une synthèse assez élégante à l'adresse de sa cousine Thérèse Nuc plus tard, donc plus tard que la date à laquelle est représentée cette estampe, donc dans une lettre du 10 septembre. « Tu trouves nos barbes affreuses et tu nous compares à des capucins. » Capucins, un ordre monastique mendiant, qui avait la fâcheuse réputation d'allier la crasse de ses représentants et leur ignorance, elle aussi, tout aussi crasse. « Toujours, même hérésie, chère chrétienne, bon à Voltaire de plaisanter des capucins, mais toi, mais d'abord, avec une longue barbe, ne peut-on ressembler qu'à un capucin ? Le Jupiter olympien en a une belle, le Moïse de Michel-Ange en a une immense. La force antique n'est jamais représentée un berbe, Jésus lui-même. Jésus en avait une, tu le sais bien. » Et oui, elle avait évidemment un dégéréotype de Jésus devant elle. Alors, nous allons, trêve de plaisanteries, nous intéresser à nouveau à un élément tout à fait important de la légende postérieure, donc l'attribution des noms associés à des fonctions. Alors, j'ai oublié de vous dire dans ma présentation que l'exemplaire qui me sert de support principal est conservé non pas à la bibliothèque de l'Arsenal, mais au département des Égyptants et fait partie de la très prestigieuse collection de vins qui s'attache en plus de 20 000 documents extraordinaires à représenter une image de l'histoire de France entre le mariage de Vincès et les derniers soubresauts de la Commune. Et donc, non seulement cette estampe est représentée dans Gallica, ce qui permet de zoomer, ce qui n'est pas le cas dans celle qui est conservée ici à l'Arsenal, mais aussi les noms sont complétés à la main. Je ne sais pas si vous le voyez tellement c'est fait avec soin et je ne pense pas que cela date du collectionneur de vins, tout passionné qu'il ait été par l'histoire de France et sans doute en mesure de compléter les noms. Alors, il y en a deux malgré tout qui ne font pas l'objet de compléments. Alors, Brun, que vous voyez ici, qui est identifié comme à la fois responsable de la lingerie et de la police générale, ce qui pose peut-être des questions, donc c'est Bruno, EAU, et donc capitaine d'état-major, en tout cas pour la police générale, on voit qu'il avait sans doute les compétences qu'il faut. Il y a un autre représentant qui est cité beaucoup plus loin et qui a un poste moins en vue, Baird, sans doute Charles Béranger, mais je ne l'ai jamais vu sur les listes de ses représentants lors de la retraite sans-simoniale, même si on sait qu'il a été sympathisant du mouvement. On descend beaucoup plus bas encore dans cette estampe et on va regarder un élément encore factuel. On est vraiment dans la vérification des faits. Il s'agit d'une imprimerie lithographie de Verville-Marteneau dont nous avons même l'adresse complète au 39 de la rue Coquillère, ce qui peut se vérifier si vous faites une recherche complémentaire dans le catalogue général de la BNF. Et alors, comble de soucis de légalisme, on nous précise bien que cette estampe est déposée. Vous savez peut-être qu'il existe un dépôt légal des estampes, mais aussi des canards qui datent des années 1670. Et on en indique même où on peut la trouver si jamais on souhaite s'emporter à acquéreur, rue Saint-Anne, numéro 24, soit à proximité et du site historique de la bibliothèque alors royale, et de l'ancien siège des Saint-Simoniens quand ils avaient un journal de la société qui était rue Montsigny dans l'actuel deuxième arrondissement. Une précision aussi qui fait penser à un journal parce que c'est une note d'actualité qui est appelée par un astérisque, mais qui ne porte pas directement sur le nom du personnage sur lequel porte l'information, qui est Edmond Talabo. Donc on annonce au moment où nous terminons ce dessin que M. Edmond Talabo vient de mourir du choléra. Les chants et la musique n'ont cessé autour de lui qu'avec sa vie, ce qui a paru, dit la notice nécrologique, adoucir singulièrement ses souffrances et consoler ses derniers moments. Alors là, c'est quelque chose de tout à fait intéressant, de presque sublime, parce qu'à la fois, tout est vrai dans ce qu'on nous rapporte, tout est d'une précision même tout à fait stupéfiante parce que ça nous permet de dater assez précisément la réalisation de cette estampe. On peut dire qu'elle a été vraisemblablement publiée aux alentours du 20 juillet de cette année 1832. Et ceci parce que la mort d'Edmond Talabo, elle est relatée précisément par une notice qui s'appelle justement « Mort d'Edmond Talabo apôtre » que vous trouverez aussi, si vous le souhaitez, sur Gallica et qui nous dit qu'il était de santé un peu fragile depuis un petit moment, mais que c'est uniquement à 21h le 16 juillet qu'il s'est vraiment senti mal et qu'on a pu poser le diagnostic du choléra, qui était une épidémie qui sévissait à Paris et plus particulièrement dans les quartiers du vieux centre, en particulier le cloître Saint-Méry, qui était un quartier populaire à l'époque, j'allais dire, mais même des représentants éminents du pouvoir comme le premier ministre Casimir Perrier est mort le 15 mai 1832 du choléra. Donc c'était une bonne idée de partir de Paris à ce moment-là, d'autant qu'il y avait des raisons vraiment idéologiques à la clé. Et bon, on peut même dire que c'est presque un miracle qu'il n'y ait eu qu'un mort du choléra pendant toute cette retraite qui a duré quand même plus de huit mois pour les plus courageux d'entre eux. Quoi qu'il en soit, il y a eu en tout cinq médecins qui sont venus entourer Talabo dans ces derniers moments, dont certains effectivement faisaient partie des apôtres dans la retraite, mais d'autres étaient des amis de longue date de la famille de Talabo et ont eu l'autorisation express de venir de Paris pour consoler ces derniers moments, en plus des chants qui, pour certains, étaient des chants saint-simoniens composés peu de temps auparavant par Félicien David, mais aussi un chant de sa région d'origine, le Limousin, qui a été entonné en particulier par un peintre justus qui était originaire du même coin. Voilà. Et puis, ça nous dit aussi quelque chose sur le rituel saint-simonien qui s'est mis en place très rapidement, puisque pour la raison de contagion dont je vous ai parlé, il fallait aller très vite. Et donc, il est mort entre deux heures et trois heures et demie du matin le 17 juillet, mais dès le lendemain, il était au Père Lachaise, inhumé, là aussi avec force chant. Et la foule, et la foule non pas de Ménine Montand, mais de Belleville, toute proche, était avertie parce que, là aussi, les journaux avaient joué leur rôle. Alors, on va entrer maintenant davantage, une fois qu'on a vu de façon un peu superstificielle le terme de moine avec le costume et toutes sortes d'éléments extérieurs. Dans le sous-titre de cette estampe, les capacités saint-simoniennes, ce qui nous permet de rappeler à la fois le sens du mot capacité, donc qui, au XIXe siècle, désigne des gens compétents, compétents dans l'absolu, mais il y a le jeu de mots avec l'axiome d'Henri Saint-Simon, qui a plusieurs variantes, mais où le début, en tout cas, est bien connu de tous, à chacun selon ses capacités, et puis la suite est importante aussi, à chaque capacité selon ses œuvres, avec une variante aussi selon ses besoins. Bon, en tout cas, ici, on a une représentation sur le vif, une aquarelle, qui est prise d'un manuscrit entré beaucoup plus tardivement dans les collections de la bibliothèque de l'Arsenal que l'estampe, en l'occurrence entre 1976 et 2001, qui nous représentent certains des personnages qu'on va retrouver après sur l'estampe, sur différentes estampes, d'ailleurs. C'est le cas du chef de cuisine, avec son poulet, sa dinde, et son tournebroche, mais aussi de l'aide de cuisine avec sa casserole, alors qu'on représente aussi la personne chargée de la corvée de pluches de légumes. Ce n'est pas exactement la même composition du panier, mais enfin, on s'y retrouve très bien. Ce qui est un peu amusant, c'est que les quatre personnages, ici, portent tous des lunettes. On ne les retrouve pas exactement au même endroit, et celui-ci a décidé de les remonter sur son front, peut-être parce qu'on était en train de faire la vaisselle, il était gêné par la buée de ses lunettes. Nous connaissons bien cela actuellement avec nos masques. Alors, quoi qu'il en soit, les scènes représentées dans les moines de Ménil-Montant sont beaucoup plus variées et ne se limitent pas à la cuisine. Il y a la lingerie, on frotte aussi les parquets, on récure les chandeliers. Alors, si vous avez trouvé l'appel de la note 5, vous êtes très fort, on se tire les bottes au sens propre, s'il vous plaît, même si le sens figuré n'est pas exclu. On fait la lessive et puis on s'active dans le jardin. Et donc, on nous dit bien que même le chef manie vigoureusement la pioche, la bêche ou le râteau et que les travaux sont distribués entre les capacités réunies. Entre les capacités réunies, pas forcément selon les capacités réunies. Je vous laisse juge avec ce petit zoom sur, en fait, on va voir plus en détail les deux fonctions qui appellent un chef. Alors, c'est très important quand même, la cuisine. Donc, nous avons gardé cette appellation et j'allais dire, aux surprises, c'est effectivement un médecin mais qui est aussi ancien professeur à l'Athénée, traducteur d'un ouvrage de médecine anglaise, ce qui vaut peut-être mieux que la cuisine anglaise, et auteur de plusieurs ouvrages littéraires qui en est responsable. Bon, c'est peut-être un souci, en effet, d'hygiène poussée aussi à l'extrême, mais aussi dans le domaine culinaire. Pourquoi pas ? On va voir si dans la buanderie, donc là, on s'occupe plus de la lessive, si on retrouve quand même un certain souci d'adéquation. J'avoue que c'est moins évident et c'est d'autant moins évident qu'en plus, il y a une petite faute qui apparaît. Donc, le nom, c'est des loges, donc O et pas A-U, et puis, au lieu du dé, on fait l'inverse, un G, et on retrouve le nom de cet ancien boucher qui s'occupe de la buanderie. Alors, plus tard, un peu plus tard dans le mois de juillet, après la mort d'Edmond Talabo, on sait qu'il sera finalement chargé d'être sommelier. Donc là, il retrouve un emploi de bouche qui lui convient peut-être mieux et qui lui convient peut-être d'autant mieux qu'auparavant, il avait été en fait au service de quelqu'un dont nous avons déjà parlé, Holstein, donc au service, vraiment, sont domestiques. Donc il y a, en effet, une interversion parfois des fonctions, un jeu carnavalesque. Alors, ici, on trouve une autre, une variante un peu plus tardive de nos moines à Ménine-Montant, et ce qui est intéressant, c'est pourquoi j'ai souhaité vous montrer la feuille en entier, c'est cette disproportion entre la petite gravure sur laquelle nous reviendrons et le texte très abondant dont une moitié, en fait, est consacrée à rappeler la vie et la doctrine de Saint-Simon, ce qui n'a pas grand-chose à voir directement avec la scène représentée. Alors, je vous parle de cette image, voyons-la. Nous avons quand même des fonctions supplémentaires qui apparaissent, notamment ce personnage avec sa grande hôte qui revient du marché, qui n'apparaissait pas. La tourne-broche, c'est quand même un accessoire tout à fait graphique, intéressant, on n'y résiste pas. La disposition des personnages entre eux est différente, il y a moins de chandeliers à faire briller, mais la posture est à peine plus confortable. Alors, le frotteur avec son râteau pour nettoyer le parquet, il a l'air d'être un peu désœuvré, à l'inverse de ceux qui sont en train de bêcher. Et j'avoue naïvement que pour cette ustensile représentée, la tendue au personnage qui par ailleurs s'appuie sur sa bêche plutôt qu'une bêche réellement, eh bien, j'ai eu besoin de cette image naïve pour bien l'identifier comme étant une pioche. Mais évidemment, tout est inversé par rapport à ce que nous avions déjà vu chez les moines à Méni-le-Montant. Et j'aimerais vous parler aussi maintenant de la deuxième partie du texte qui est une conversation dite entre l'autre et moi et qui a pour objet premier une rencontre que les deux personnages font dans la rue, la rue du Coq, elle aussi à proximité de la rue mon ancien siège du journal Le Globe où ils croisent des Saint-Simoniens dans leur habit chamarrés, ce qui fait qu'évidemment tout le monde se moque d'eux parce qu'ils sont complètement ridicules dans cette tenue. Alors, voici quelques extraits de leurs échanges à pleurer mouchetés, donc l'autre commence, j'ai été admis une fois dans l'intérieur de leur maison à Méni-le-Montant et si je les accuse de folie, c'est qu'il m'a semblé qu'ils pourraient s'occuper à d'autres travaux que ceux auxquels ils appliquent leurs soins. Plusieurs ont reçu une brillante éducation et voyez qu'elle en est l'emploi. Un capitaine d'état-major est employé à la lingerie, un auteur de comédie s'y en est botte, un ancien élève de l'école polytechnique et chargé du service de la table, un médecin et le chef de cuisine, un professeur de rhétorique et marmouton, un ancien prêtre épluche les légumes, d'autres apôtres sont occupés aux travaux de jardinage et tout serait mieux dans les salons de la capitale. Moi, réplique alors, eh bien, monsieur, qui dit connaître les Saint-Simoniens et qui cependant n'avait pu que chercher à jeter du ridicule sur eux parce qu'ils se servent eux-mêmes, leurs principes vous sont inconnus. Moi aussi, je le confesse, l'autre. Mais comment voulez-vous que je connaisse des principes que l'on m'empêche d'aller entendre, moi ? Ah, c'est ici que j'exprimerai mon étonnement de ce que ces principes qui doivent régénérer le monde n'aient pas été répandus avec profusion par les apôtres. Quelques pages eussent suffi pour les contenir car quelques lignes renfermant la morale du Christ. Alors là, je vous lis le texte tel quel, manifestement, quelques mots manquent, néanmoins, rien qui n'empêche de nous faire tous mettre d'accord avec la conclusion qu'en tire Henri d'Allemagne dans le grand visuel qui fait toujours autorité sur la question en dit, c'est-à-dire que sur la foi de ce dialogue, il classe cette estampe et ce long texte comme une feuille de propagande à l'usage de la classe ouvrière. En tout cas, cela donne une idée assez juste des idées que les Saint-Simoniens prêtent au peuple. On pourrait aussi en trouver une autre application par un refrain issu d'un avot de ville avec une conclusion qui dit que, disons, les mains sales et le cœur pur. Alors, avec cette nouvelle image populaire, on voit un autre, une variante du costume Saint-Simoniens puisque là, le pantalon est rouge, petite variante aussi avec une touche de couleur supplémentaire pour le père, mais sinon, rien qui s'éloigne de beaucoup, rien qui soit vraiment choquant par rapport à ces occupations journalières des Saint-Simoniens à Ménilmontant. Là aussi, on retrouve des accessoires bien connus, ce personnage qui est penché sur ses fourneaux, les bottes sont beaucoup plus nombreuses, il est debout, ce n'est pas très agréable, toujours la personne qui revient du marché, en l'occurrence, de Belleville. Le frotteur, là, il a beaucoup de chance puisqu'il a, pour lui tout seul, deux accessoires, peut-être, voilà, pour toutes les surfaces à nettoyer. Alors, un petit changement pour le personnage qu'on voyait avant, prosterné très profondément pour faire briller les chandeliers, là, il a une tâche qui est plus large puisqu'il s'occupe de la batterie de cuisine en général. Et puis, surtout, j'ai tenu à vous montrer cette représentation, même si les images sont de petite taille, pour que vous puissiez enfin voir comment les Saint-Simoniens étaient au moins obligés d'être en binôme entre eux pour que l'un agrafe ou boutonne le gilet de l'autre par le dos. Vous voyez, souvent, il y avait pour ces feuilles plus ou moins satiriques, plus ou moins bienveillantes, différentes versions. Ce qui a changé entre les deux, c'est pas seulement la couleur, mais surtout, c'est trois scènes du haut. Alors là, on retrouve le père enfantin. Là, on nous parle des capacités. Par contre, il est totalement faux. Le titre est inapproprié pour l'ensemble des scènes puisque les femmes, on est bien dans un monastère, les moines de Mélis-le-Montant, ne sont pas admises comme apôtres, même si, à partir d'une certaine date, en juin et surtout à partir du moment où on commence à construire le temple le gradin au mois de juillet, elles peuvent apparaître dans la rue. Il y en a une qui fait des travaux qui peuvent s'apparenter au ménage, elle tricote, l'autre étudie, mais c'est peut-être parce que, tout simplement, les scènes-méniens s'appliquent à libérer la femme d'exploitation dont elle fait l'objet. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous montrer le pointeur sinon il y aura quelque chose qui masquera. Si vous regardez la dernière scène en bas à gauche, vous voyez quelqu'un qui fait le service de la table et qui a un chapeau un petit peu ridicule qu'on verra plus loin et sinon, vous voyez, deux scènes différentes, le repassage et puis, voilà, le battage d'habits aussi dans le même ordre d'idées et quelque chose qui explicite une assertion que nous avions vue dans la légende générale, je ne sais pas si vous vous rappelez, on nous disait que leur vie était très réglée, ce qui est logique puisque si ce sont des moines, c'est qu'ils ont suivi une règle, une règle monastique comme celle de Saint-Benoît en Occident, Aura et Labora, eh bien, oui, ils doivent travailler et ils travaillent dur parce qu'on nous dit qu'ils se lèvent à 5 heures, c'est à peu près vrai, il y a des modifications qui peuvent changer selon un ordre du jour plus ou moins chargé et voilà quelqu'un qui les réveille au son du corps, pas au fond des bois mais peut-être au fond du jardin puisqu'on voit qu'il est à l'extérieur. Alors, nous allons ici, avant de revenir sur une scène plus franchement satirique et bien revoir toute la panoplie des activités et nous faire un petit zoom sur une fonction en soi peut-être pas la plus recherchée, celle de Jean Terson qui par ailleurs a aussi laissé d'intéressants mémoires qui est un ancien prêtre qui est chargé de la corvée de pluche donc vous voyez que là quand même déborde aussi des fans de poireaux de son panier mais ce qui m'amuse surtout c'est qu'on voit cette jupe improvisée à partir d'un torchon de cuisine qui dépasse largement de sa redingote et qui nous fait dire que, si on veut plaisanter que ce prêtre défroqué a quitté la robe pour adopter la jupe des femmes libres saint-simonial que l'on voit ici représentée c'est plus un portrait charge le bandier des saints-simoniens si vous ne lisez pas la légende ce qui n'était pas le but et bien vous ne pouvez pas deviner que nous sommes censés être aussi à Ménine Montand et en fait le geste très gracieux de sa jambe voilà comme s'il avait appris la danse classique et bien il ressemble presque autant puisqu'il est dépourvu de pantalons comme d'ailleurs tous les hommes saint-simoniens sur l'image à ceux d'une ballerine voilà que d'un autre danseur et par parenthèse le personnage là qui semble jouer le rôle du chef d'orchestre du maître de danse c'est censé être enfantin lui-même le père nous le retrouvons ici mais dans le dans un humour vraiment encore de beaucoup plus bas étage puisque c'est son pot de chambre qu'un disciple qui doit avoir manifestement peu de capacité voilà qu'il inspecte enfin on disait que celui qui récurrait des chandeliers était aussi chargé d'éliminer enfin de en tout cas de débarrasser les ordures je ne sais pas si ça fait partie de la mission c'est pas la plus reluisante ce qui m'amuse un peu plus j'allais dire que cet humour scatologique c'est le fait que sur cette autre peau de chambre Justus on voit Justus qui est le nom d'un peintre le peintre d'origine limousine donc qui avait charmé les derniers instants d'Edmond Talamo avec ce chant du limousine alors là on a quelque chose que j'aime beaucoup je vous recommande ça si vous vivez en colocation ou même si vous avez instauré dans votre famille un roulement des tâches ménagères vous voyez que la languette du bas permet de mettre en avant hop deux activités particulières alors le cirage de bottes ça avait déjà le sens de flatterie servile que ça a gardé et puis la casserole voilà la casserole et puis à côté le petit verre d'alcool qui va bien donc on est chez les moines bon servile grivois et qui en même temps regarde une petite scène elle aussi très osée qui se passe par derrière et en fait ça va me servir de transition pour la dernière partie qui sera sans doute la plus critique mais aussi la plus ouvertement subjective de mon parcours de cette lecture du confinement saint-simonien et où on va jusqu'à accuser d'abord de folie tous ces représentants avec des costumes extrêmement chamarrés donc nous retrouvons notre femme libre avec quand même une jupe un tout petit peu plus longue vous voyez que les saint-simoniens mais là c'est bien le père enfantin qui représente et il n'y a aucun doute sur le sujet puisqu'il est en compagnie de cette belle dame tout à fait libre dans sa tenue et puis aussi dans son attitude il tient le milieu entre le moine soldat et le templier qui lui aussi est en tout cas un adepte de la dive bouteille et aussi du sabre et puis du catholique français qui n'est pas n'importe qui puisqu'il porte quand même une crosse assez impressionnante mais qui de l'autre main tient une feuille de papier qui montre que sa position est inconfortable puisque ce catholique français essaie de réformer les abus de la religion catholique romaine alors il y a une renaissance en effet après 1830 qui est une époque qui est parcourue par un anticléricalisme qui touche les catholiques vraiment très fort et dont on a peut-être perdu la mémoire peut-être qu'il essaie de renouer avec un gallicanisme qui voilà qui à un certain moment avait fait qu'on pouvait peut-être s'affranchir de Rome enfin en tout cas tous autant qu'ils sont la légende est inspirée par la fontaine et on lui dit ben voilà tous ceux-là ils vont nous jouer une farce on en rit déjà mais si on a un quelconque doute sur leur folie avec la marotte que voilà que tient enfantin on peut pas en avoir tellement mais il suffirait de regarder ce bâtiment classique qui sert d'arrière fond et on reconnaîtrait l'asile de Charente alors toujours dans la folie mais cette fois-ci dans une dimension plus grand spectacle ce qui me permet de dire qu'en effet à partir d'un certain moment en juin et surtout en juillet 1832 à partir de la prise d'habits solennels les sympathisants hommes et femmes bourgeois ou ouvriers sont invités à venir certains jours de la semaine entre midi et 16h au moins et alors là on a une baraque foraine qui se moque du petit temple théâtre de verdure qui a été aménagé dans le jardin de la propriété d'enfantin avec un personnage de la comédia de l'art mais aussi nous reconnaissons ce templier et des catholiques de plus ou moins au rang avec certes une mitre mais aussi un bonnet qui n'a pas l'air pour le coup très catholique et ce qui m'intéresse plus si on reste sur le chapitre des couvre-chefs c'est qu'ici on voit un haut de forme d'un bourgeois qui lui semble se détourner de ce spectacle qui avait pu l'intéresser à un moment et donc là c'est aussi un indice qui nous apprend que ça se situe un petit peu plus tardivement dans l'histoire de la retraite certainement pas avant le mois d'août parce que ce que la légende nous dit c'est que les spectateurs qui sont nombreux on pouvait compter jusqu'à 5000 personnes hommes et femmes venant voir assister au grand spectacle des Saint-Simoniens à Ménil-Montant certains dimanches on pouvait craindre de la part de ces spectateurs d'avoir à monter sur l'estrade et de se faire arracher les dents par toute une série de charlatans là on retrouve notre Saint-Simoniens avec sa toque ridicule qui était celle que portait celui qui était assigné au service de table sur une des estandes précédentes mais non en fait c'est absolument pas le propos eux tout ce qui les intéresse c'est leur argent et c'est là qu'on peut en effet parler un peu de dérive sectaire c'est d'ailleurs ce qui va précipiter leur chute même si le premier il y a un procès il y a deux procès il y a un procès pour association sans autorisation et c'est ce qui va provoquer l'emprisonnement de deux chefs importants mais aussi un procès pour escroquerie qui là n'aboutira pas alors j'aimerais revenir pour terminer ce parcours peut-être qu'entre temps vous avez fait des remarques sur leur posture sur leurs gestes sur leur barbe etc mais sur une partie de la scène où nous quittons la maison la vaste maison de la famille enfantin pour entrer dans le tout aussi vaste jardin et plus précisément ici dans cette scène en haut en hauteur puisque manifestement il y a quand même un problème d'égalité là je pense que chacun a eu le temps de voir que tout le monde ne portait pas la barbe y compris celui qui a décrété que tout le monde devait la porter et que non content de cela et bien nous voyons son visage auréolé d'un halo certainement mystique puisqu'il élève bien haut vers le ciel le geste tandis que de l'autre main il se contente pour tout travail que les autres triment en bas de lui de tenir une mince feuille de papier et que des personnages qu'on pourrait éventuellement identifier comme des aides de camp lui tiennent des instruments qui sont une pelle et une pioche ici alors on va retrouver des dispositifs un peu similaires dans cette gravure d'inspiration populaire là aussi le geste est toujours haut vers le ciel et il tient la main cette fois-ci il ne se donne même pas l'effort de tenir la feuille de papier mais il laisse reposer sa main sur un livre qui fait par parenthèse une belle rime visuelle avec le haut de son gilet sur ce livre sur une balustrade donc c'est quand même un moment où il semble ne pas se fatiguer beaucoup et puis derrière on voit des personnages qui eux sont plus à l'échelle et qui sont donc non seulement des disciples mais des apôtres puisqu'ils emportent l'habit et qui sont peut-être un peu dubitatifs même même cas de figure peut-être encore accentuée du fait que cette sienne n'est plus documentée nous avons une date 1832 qui ne nous apprend pas grand chose puisque de toute façon cette retraite à minime montant n'a duré que cette année-là mais nous avons ce qui est plus intéressant une signature une signature de Leclerc ce qui nous permet d'identifier l'auteur de ce portrait officiel d'enfantin dans sa retraite à l'auteur d'une mythographie qui est une scène de rue en 1831 alors vous voyez toujours cette disproportion monstrueuse entre le chef et puis ses apôtres je ne sais pas ce que vous pensez du mouchoir pour le coup c'est une fausse note peut-être que c'est fait exprès peut-être que c'est une voilà esthétiquement ce n'est pas très judicieux et puis vous voyez quand même que son geste est de plus en plus paresseux puisqu'il ne montre même plus le ciel mais est-ce qu'il montre la terre est-ce qu'il montre les gradins qui doivent représenter le temple ce n'est pas sûr en tout cas ce qui est certain c'est que derrière on s'active avec une brouette avec une pelle et qu'on n'a pas le temps de s'intéresser sur des pauses plus ou moins oratoires alors je dirais que là on atteint un degré supplémentaire de critique avec cette représentation il y a un moment où on traite le père enfantin de diable jésuitique bon là on n'en est pas encore à jésuitique je ne vous ai pas montré cette image pour une raison j'allais dire purement chronologique puisque cette image d'assimilation au diable jésuitique est datée de 1833 à un moment où enfantin aura vraiment perdu de sa superbe puisqu'il sera finalement à la suite de ses procès emprisonné à Saint-Pélagie mais en tout cas il est déjà sans doute question de ses procès dans la légende du haut ici puisque cette tentation de Saint-Simon ce serait peut-être celle d'aller dans la Tour d'Ivoire la Tour d'Ivoire étant la colline maraîchère de Ménil-Montant où on quitte le monde et surtout où on ne se casse pas la tête avec les affaires de ce bas monde les affaires pouvant naturel être aussi entendu sans les affaires judiciaires en tout cas il a la même taille que le diable et peut-être que c'est un diable déguisé en doux prêcheur de l'amour du peuple de la femme de Dieu bien sûr voilà donc quelque chose d'extrêmement d'extrêmement sulfureux en tout cas en tout cas certains n'hésitent pas à avoir en lui un manipulateur sans aller jusque là j'aimerais rendre hommage à ce point de mon petit exposé à Karina Sartori qui est chercheuse associée à la BNF et qui est spécialiste de ce personnage là qui est Michel Chevalier dont je vous ai déjà parlé elle me disait c'est le seul qui fait un geste alors pour le coup moins grandiloquent que celui de Prosper Enfantin parce qu'il s'appuie quand même sur son balai même si là ils n'ont pas l'air d'être très très efficaces ces frotteurs leur activité tient semble-t-il le milieu entre le curling ou le balai tamponneur mais enfin bon il montre quelque chose et il s'appuie sur son balai et elle me disait mais en fait cette scène est presque un couronnement et moi ça me paraît tout à fait justifié comme remarque à tel point que j'ai poussé l'anachronisme pour ma part jusqu'à vouloir comparer ces coussins sur lesquels reposent les instruments qui vont permettre l'édification au sens propre du terme du temple donc à des représentations on pourrait voir Jules César chez Astérix je ne quitte pas complètement les collections de la BNF puisque vous savez sans doute qu'il y a des planches originales d'Astérix qui sont conservées au département de la réserve des livres rares bon quoi qu'il en soit ces coussins ont l'air un peu ridicules et ont l'air à vrai dire plutôt d'accessoires de théâtre de grands spectacles voire d'opéra que de voilà de de support nécessaire pour précisément supporter le travail du temple et j'ai décidé à un moment j'ai même pensé qu'on pourrait parler d'apothéose concernant ce personnage d'enfantin donc apothéose au sens propre du terme c'est à dire le moment où le personnage est divinisé ce qui apparaît par exemple au dernier livre des métamorphoses d'Ovid pour Jules César et puis finalement je me suis plus modestement contentée de faire une recherche dans la bande d'images de la BNF sur le mot coussin et de restreindre les très nombreux résultats au 19ème siècle et je suis arrivée donc sans le sans le vouloir précisément à deux résultats qui nous montrent quand même les instruments d'un pouvoir royal alors cette première scène n'est pas exactement contemporaine de la retraite de Méni le Montand mais elle reste proche dans le temps puisqu'on voit l'infante pardon la reine Isabelle II la reine d'Espagne prêtée serment sur la constitution et ici donc dans un coin nous voyons ce coussin qui supporte les signes de sa royauté le sceptre la main de justice et la couronne et je pousse même le bouchon encore un petit peu plus loin avec ce rouble donc pas la peine de connaître très bien l'alphabet cyrénique commémorant un événement important à savoir le couronnement du tsar Alexandre III que nous connaissons bien à Paris et là aussi c'est un coussin à vrai dire assez proche de celui qui est représenté de part et d'autre de prospère enfantin qui supporte la couronne impériale vraiment monumentale c'est un signe du pouvoir sur la terre mais aussi au ciel puisque c'est aussi le chef du pouvoir spirituel orthodoxe en Russie et puis un secte avec l'aigle impériale donc j'espère qu'au courant de ce petit parcours sur la retraite de Ménine-Montant vous avez appris certains éléments et que vous vous excuserez cette aventure dans un terrain peut-être subjectif et je voudrais peut-être terminer en saluant le bien fondé de cette date du 7 décembre pour cette présentation puisque nous sommes encore tout proche de la Sainte-Barbe on en a beaucoup parlé de la Barbe mais aussi c'est la fête des polytechniciens les polytechniciens étaient donc nombreux représentés ici à commencer par Enfantin lui-même même s'il a dû interrompre sa scolarité pour cause de banqueroute de la famille mais aussi nous nous trouvons le jour de la Sainte-Ambroise et c'est celui où traditionnellement le Teatro Alaska là de Milan ouvre sa saison ce qui est tout à fait logique dans la mesure où il a instauré une liturgie très fortement ancrée dans le chant comme Enfantin l'a fait pour les différents moments de la journée avant, après le repas etc. et je pense en effet que l'opéra avec ses accessoires aussi voyants lui aurait parlé je me tiens maintenant à votre disposition si vous avez des questions à me poser ou des observations à faire et je vous remercie pour votre attention Alors, savons-nous à quel moment et par qui l'estampe a été complétée à la main ? Alors ça c'est dommage parce que j'ai essayé de répondre à cette question mais manifestement je n'ai pas dû être claire et en fait pour être claire j'aurais du mal à l'être puisque je ne connais pas la réponse et c'était précisément moi aussi une question que je me posais ou que je pourrais peut-être poser avec davantage de chance d'avoir une réponse à mes collègues du département des estampes est-ce qu'ils savaient si le deuxième des deux vins qui étaient collectionneurs était suffisamment connaisseur de l'histoire de cette période pour le remplir remplir les noms à la main ou est-ce qu'il vaut mieux penser moi je pense que c'est plus vraisemblable que ça a été rempli vraiment peu de temps après la retraite elle-même et sans doute par quelqu'un qui était en tout cas au moins au départ un sympathisant voire quelqu'un qui aurait pu participer à une partie de la retraite et en serait sorti comme ça a été le cas d'un certain nombre de participants alors éventuellement une autre question alors bonne bonne question pourquoi porte-t-il des blouses de couleur bleue alors si c'est la question de la symbolique de la couleur je peux essayer de répondre alors c'est en fait une couleur qui représente dans le mouvement Saint-Simonien alors déjà c'est de l'indigo précisément et en fait ça représente la foi alors peut-être d'ailleurs que vous avez remarqué moi à un moment je l'avais je l'avais perdu de vue en essayant d'aller tellement regarder à droite à gauche autour de cet estampe pour mieux expliquer son contexte il y a certains gilets qui sont aussi de couleur bleue alors je pense que c'est dû en fait aussi au grade entre guillemets que les Saint-Simonien peuvent avoir acquis parce qu'entre eux tous ne sont pas père évidemment il y en a qui sont simplement frères et puis il y en a qui sont encore qui n'ont même pas droit à la couleur bleue on le voyait dans l'estampe représentant le bal chez les Saint-Simonien il y en avait qui avait un habit brun tout simplement et je pense mais il faudrait que je puisse étayer cette intuition que cette couleur brune elle est plutôt réservée à des gens qui sont simplement des sympathisants et qui n'ont pas encore vraiment fait leur preuve comme disciples alors peut-être une autre question pas de question alors peut-être des remarques des gens peut-être qui connaissent beaucoup mieux le Saint-Simonisme que moi puisque je n'ai la responsabilité de ce fonds Saint-Simonien que depuis le mois de septembre alors merci beaucoup alors cette appréciation me touche particulièrement celle de Louisa Torres puisque elle trouve que c'est passionnant et c'est d'autant plus appréciable que Louisa a été jusqu'il y a très peu de temps la responsable avec beaucoup beaucoup d'autres fonctions de ce fonds Saint-Simonien et voilà elle ajoute quelque chose d'intéressant le corpus philosophique et politique élaboré par les Saint-Simoniens comme leur pensée industrielle et économique aurait de leçons à donner au XXIe siècle et Louisa enfin j'allais dire ne pense pas si bien dire je pense qu'elle sait très bien ce qu'elle dit et je ne peux que lui donner raison parce qu'en effet rien moins que notre président actuel a écrit a publié en septembre 2018 un article dans le monde qui parle d'un nouveau Saint-Simonisme et d'ailleurs à un moment je pensais peut-être faire une allusion mais je vais le faire maintenant à un autre grand représentant de l'école polytechnique qui a lui aussi été appelé au plus haut de fonction Valéry Giscard d'Estaing dont on peut dire que la politique industrielle à certains égards en tout cas pouvait montrer une certaine continuité de pensée avec le Saint-Simonisme alors voilà j'ai un petit salut amical de Karina Sartori dont je vous parlais tout à l'heure qui me demande si les femmes avaient une façon de s'habiller comme les hommes alors parmi les sympathisants peut-être un peu lointains du Saint-Simonisme on peut parler de Georges Sand qui a été proche à un moment des Saint-Simoniens quand ils étaient installés à Boussac dans la Creuse donc pas très loin de sa propriété voilà dont le nom m'échappe à l'instant pour autant bon il y avait cette jupe courte qui était scandaleuse et qui faisait apparaître les pantalons mais je pense qu'il y avait peut-être plus une certaine harmonie dans les couleurs et puis déjà le fait même de porter un uniforme qui suffisait à les identifier comme Saint-Simonienne mais là aussi je suis peut-être moins bien placée pour répondre que la personne qui me pose la question Alors Claire Séguret me demande si l'on connaît d'autres retraites de ce type qui seraient contemporaines de celles des Saint-Simoniens à vrai dire alors il y avait à l'époque à peu près contemporaine les fouriéristes qui étaient réunis dans des phalanstères mais c'était quand même pas pas réellement enfin déjà la doctrine n'était quand même pas la même malgré tout il y a une similitude dans le sens où le monastère à un certain moment il devait être autonome en quelque sorte et en tout cas être un privilégié à une autarcie mais donc c'était encore plus poussé puisque là à plusieurs reprises je vous ai parlé de celui qui revenait du marché à Belleville et puis on aurait pu parler aussi d'autres personnages qui tout en faisant partie des apôtres donc de ceux qui avaient revêti la vie qui avaient vraiment donné toutes leurs preuves avaient quand même le droit de revenir à Paris pour affaire voilà merci beaucoup donc Claire me répond pour la réponse j'imagine sur la couleur bleue voilà et donc je pense que nous avons déjà beaucoup parlé et je vous invite encore à vous reporter à cette ah il y a encore une question je ne sais pas si on peut encore essayer d'y répondre bon alors je vais répondre rapidement à cette question qui demande l'impact que cette expérience a eu sur les membres de ce mouvement alors pour certains je vous l'ai dit peut-être trop rapidement ça les a un peu dégoûtés ils sont partis et ils ont vraiment quitté la doctrine parfois en très mauvais terme c'est le cas d'un des médecins Charles Pellarin qui avait été au départ médecin de marine à Brest et qui après a publié en 1868 des souvenirs anecdotiques très éclectiques mais il parle entre autres du saint-simonisme et il en dit vraiment beaucoup de mal dans d'autres cas voilà ça a été ça a été une aventure peut-être une une belle aventure un sommet mais après ça ils sont plus passés à la phase de concrétisation de ce mouvement dans la société actuelle et notamment par l'industrie donc certains d'entre vous pourront revoir non non là on a vraiment malheureusement pas le temps de reprendre d'autres questions même si je suis très très contente que ça vous ait incité à réfléchir reprenez tranquillement chez vous avec l'aide de Gallica cette estampe sur les moines de Ménine Montant et donc voilà je vous invite aussi si vous en avez la possibilité si vous avez des besoins particuliers de consulter ces collections saint-simoniennes de voir aussi la banque d'images qui vous permettra de revoir d'autres images associées à ma présentation des moines de Ménine Montant merci beaucoup et très bonne journée encore merci beaucoup merci